Évangile selon Luc, chapitre 12 Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être révélé, ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. De même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il répondit à cet homme, Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ? Puis il leur dit, Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Il leur dit une parabole, La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, J'en bâtirai de plus grands, J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie, De ce que vous mangerez, Ni pour votre corps, De quoi vous serez vêtus, Car la vie est plus que la nourriture, Et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, Ils ne sèment ni ne moissonnent, Ils n'ont ni scellé ni grenier, Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? Considérez comment croissent les lisses, Ils ne travaillent ni ne filent, Cependant je vous dis que Salomon même, Dans toute sa gloire, N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs, Et qui demain sera jetée au four, Ne le fera-t-il pas à plus forte raison, Pour vous, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, Ni ce que vous boirez, Et ne vous tourmentez pas, Car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent, Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, Et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petits troupeaux, Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, Et donnez-le en nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, Un trésor inépuisable, Dans les cieux, Où il n'y a pas de voleurs qui approchent, Ni de mythes qui détruisent, Car là où est votre trésor, Là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à vos reins, Et que vos lampes soient allumées, Et vous, soyez semblables à des hommes Qui attendent que leur maître revienne des noces, Afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux, ces serviteurs, Que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, Il se scindra, Les fera mettre à table, Et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, Ou à la troisième veille, Et les trouve ainsi, Heureux sont-ils. Sachez-le bien, Si le maître de la maison savait À quelle heure le voleur doit venir, Il veillerait, Et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, Car le fils de l'homme viendra À l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, Est-ce à nous que tu adresses cette parabole, Ou à tous ? Et le Seigneur dit, Quel est donc l'intendant fidèle et prudent Que le maître établira sur ces gens de service, Pour leur donner leur ration de blé Au moment convenable. Heureux ce serviteur, Que son maître, à son arrivée, Trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, Mon maître tarde à venir, S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, À manger, à boire, Et à s'enivrer, Le maître de ce serviteur viendra Le jour où il ne s'y attend pas Et à l'heure qu'il ne connaît pas, Il le mettra en pièce Et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, Qui n'aura rien préparé Et n'aura pas agi selon la volonté, Sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, Celui qui ne l'aura pas connu Et aura commis des actes dignes de châtiment, Sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup À qui l'on a beaucoup donné, Et on exigera davantage De celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, Et qu'ai-je à désirer S'il est déjà allumé ? Il est un baptême Dont je dois être baptisé, Et combien je suis pressé Qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu Donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, Mais la division. Car désormais, Cinq dans une maison Seront divisés. Trois contre deux Et deux contre trois. Père contre fils Et fils contre mère Mère contre fille Et fille contre mère Belle-mère contre belle-fille Et belle-fille contre belle-mère. Il disait encore aux foules Quand vous voyez un nuage Se lever à l'occident, Vous dites aussitôt La pluie vient Et cela arrive. Et quand vous voyez souffler Le vent du midi, Vous dites Il fera chaud Et cela arrive. Hypocrite, Vous savez distinguer L'aspect de la terre Et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas Ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas Vous-même Ce qui est juste ? Lorsque tu vas Avec ton adversaire Devant le magistrat, Tâche en chemin De te dégager de lui. De peur qu'il ne te traîne Devant le juge Que le juge Ne te livre à l'agent Et que l'agent Ne te mette en prison. Je te le dis, Tu n'en sortiras point Que tu n'aies payé Jusqu'à la dernière Petite pièce.